Emmanuel Le Besson, Janan One, re-bonjour, très heureuse de vous avoir avec nous sur le plateau de France Télévisions avec notre consultante aussi, Carole Grandiche. Bravo, félicitations. Vous arriviez ici un an après Tokyo avec le statut de favori et il fallait l'assumer. Tu vas où j'y vais ? Non, 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 c'est vrai qu'on est arrivé ici en tête de série numéro une. C'est jamais simple. Sur le bilan mondial de l'année, en étant troisième mondiaux, c'est vrai qu'on était très attendus ici. De ne pas faire un podium, ce que j'avais dit au départ, aurait été une contre-performance. Malgré tout, c'est le quart de finale où on a été vraiment mis en extrême difficulté. On n'est passé pas loin de ne pas s'en sortir justement. C'est vrai qu'aller chercher ce quart de finale, après ça nous a donné encore plus de confiance pour la demi. Et aller chercher ce titre, on a dû attendre un an. Parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on n'était passé pas loin d'aller chercher une finale. Quatrième à Tokyo. Et là, on est surtout troisième aussi au Champions League d'Europe. On avait perdu avec quatre balles de match en demi-finale. Et là, on est content d'être allé chercher ce titre et de ramener une médaille d'or à la France. Jeannan, c'est une affaire qui marche quand même, ce binôme avec Emmanuel. Oui, c'est comme Manu il a dit, on a déjà attendu un an pour le titre. L'année dernière, on a perdu la demi-finale. Et près de suite après, du coup on est attendu un an. Et hier, on est gagné. Du coup, je suis super contente. Moi, j'allais demander à Manu et Jeannan comment ils avaient rebondi après cette médaille de bronze. Et puis, comment ils s'étaient préparés pour comment on travaille le double finalement. Il me semble que Manu, tu es allé un peu t'entraîner avec Jeannan à la Romagne, c'est ça ? Oui, c'était vraiment l'objectif. On est tous les deux sur deux sites d'entraînement différents. Moi, à l'INSEP et elle, à côté de Cholet. L'objectif, c'est de se voir le plus régulièrement possible. Parce que je pense que les performances passent par là. Plus on va jouer ensemble, mieux on va se connaître. Et dans des moments d'extrême tension, on va pouvoir vraiment savoir comment l'autre réagit. Ça, c'est le plus important, je pense, dans le double. C'est la clé. C'est aujourd'hui le fait qu'on joue de plus en plus ensemble. Ça nous permet vraiment de nous connaître. Et l'entraînement, ça passe aussi par l'entraînement. Ensemble, pas chacun de son côté. Même si chacun de son côté, individuellement, on doit progresser. Mais c'est le fait de s'entraîner aussi régulièrement ensemble. Au moins une semaine par mois, c'est vraiment l'objectif. Et du coup, Cécile, si je peux poser une autre question. Après ce titre, par rapport à vos objectifs pour Paris, est-ce que ça vous donne des idées de médailles, de titres ? Vous le voyez comment, la suite, Jenane ? En fait, pour nous, l'objectif, c'est... J'aimerais bien on peut voir une médaille en 2020-2054. Et si on peut voir la médaille, c'est super, super pour nous. Et Manu, c'est quoi vos qualités pour ça ? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous alliez la chercher, cette médaille ? Pour faire un petit retour. C'est vrai qu'à Tokyo, il nous a manqué peut-être un peu plus d'expérience, de vécu de ce style de compétition. C'était la première fois qu'il y avait les Jeux Olympiques en double mixte à Tokyo. Et c'est vrai qu'on avait besoin peut-être de ça. C'était déjà pour nous un super résultat de finir quatrième. Alors c'est sûr que finir quatrième, c'est jamais bien. Mais pour nous, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas arrivé depuis 20 ans. Ensuite, on a vu un petit peu ce qu'il fallait travailler pour aller chercher les meilleures paires. Et les meilleures paires, c'est les Asiatiques. Donc on a réussi à battre les numéros 1 mondiaux il y a trois mois au Qatar. Donc on sait ce qu'on est capable. Mais voilà, tous les tours seront durs. Et déjà, il faudra être très bien positionné, rester dans les quatre premières têtes de série pour Paris. C'est vraiment l'objectif. Avec une équipe de France de tennis de table qui s'étoffe encore plus. C'est votre deuxième titre européen, Emmanuel. Et je crois que le premier, il avait une saveur un peu spéciale puisque vous aviez battu un Français. Donc hier, j'imagine que c'était peut-être encore plus heureux. Oui, forcément, beaucoup plus heureux. Ce que j'ai dit vraiment hier, le titre de 2016, pour moi, je ne l'ai pas célébré. Je ne me serais jamais permis de le célébrer pleinement contre Simon, avec qui je suis très proche. Forcément, une finale franco-française, c'était un match extrêmement particulier. C'est peut-être ce qui m'a permis d'aller chercher ce titre. Parce que lui était bien devant en termes individuels à ce moment-là. Il l'est toujours. Et je pense que la physionomie du match m'a permis d'aller chercher ce titre. Et c'est vrai que là, hier, j'ai vraiment pu célébrer pleinement. Et profiter de la Marseillaise. Carole, qu'est-ce qui nous attend sur la suite de la compétition ? À quoi nos Français peuvent prétendre ? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas manquer ? Alors, j'allais dire à Manu, peut-être que ça va donner des idées. Parce que moi, cette situation de championnat d'Europe, un an après les Jeux, il avait gagné juste après, Manu, une médaille d'or. Là, il rapporte un titre. Donc, il y a les frères Lebrun qui vont entrer en jeu, qui apportent beaucoup de fraîcheur et de nouveautés dans notre sport. Donc, ça va être du spectacle garanti. Simon Gozzi, que forcément, on ne présente plus maintenant et qui est toujours dans les médaillables, voire les titrables. Et puis, Pritika, Giannan. Voilà, alors c'est sûr que ça va peut-être être un peu dur de rebondir pour le simple. Justement, je voulais leur poser la question. Comment ils se sentaient repartir sur de nouveaux objectifs, là, sur les simples ? Comment vous allez faire pour repartir ? Toi, Giannan, tu ne joues pas aujourd'hui, tu reprends demain, c'est ça ? Oui, pour moi, oui. Donc, récupération aujourd'hui ? Oui, peut-être cet après, je vais faire une petite séance. OK. Et toi, Manu ? Et moi, je rejoue tout à l'heure, ce soir, voilà, à 19h15. Donc, il faut se remettre dedans sur les doubles, qui est aussi un objectif très important pour moi. Je rejoue avec Simon. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué ensemble, mais ça va être un vrai objectif aussi dans la perspective de préparer le par équipe à Paris, parce qu'il y a un double homme dans le par équipe. Donc, voilà, maintenant, moi, un petit peu plus, on va dire, spécialisé du côté des doubles. Le simple, c'est un petit peu plus compliqué maintenant pour moi d'être compétitif sur les trois tableaux. Mais voilà, on va essayer de faire le maximum à prendre simple. mais le double, c'est aujourd'hui plus une priorité. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel Le Besson. Merci, Gianna Nguyen. Bravo encore pour cette médaille d'or. Et puis, Carole, évidemment, on vous retrouve au commentaire de tous ces matchs que vous nous avez parfaitement teasés avec Maxence Régnon. Merci beaucoup à tous les trois. Sous-titrage Société Radio-Canada